Ce n'est pas le cas, on le voit. Le biais médiatique se poursuit. Et particulièrement au Québec, on a parlé de Québécois, bien sûr, Radio Cannes, la presse, on les connaît au Québec, c'est différent un peu du Canada anglais, les autres médias, mais écoute, on a eu un sondage, et très bon quand même pour le PPC, qui est en montée, même au Québec, surtout au Québec, je dirais, c'est une belle montée, donc on doit faire de quoi de pas pire. Ah oui? On est pas là, il manque un parti, bien oui, on est supposé être à 5%, nous sommes à 5%, mais dans l'ajout justement à cette émission-là, ils oublient de mentionner le PPC. C'est de la, moi, c'est plus que de l'oubli, Daniel, et tu dis ça un peu de façon sarcastique. Effectivement, c'est de la malhonnêteté électuelle, ils sont malhonnêtes, parce que dans ce sondage-là, on a bien sondé tous les partis politiques, et on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient aussi du Parti populaire, et on est à 5%. Et si on regarde le graphique qui a été publié par le sondeur, on voit bien que le Parti populaire est à 5% en avant du Parti vert. On n'est pas les derniers, là. On est en avant du Parti vert. Et là, ça faisait pas l'affaire de TVA. Ils veulent toujours continuer à nous discréditer, à nous ignorer, et donc, ils ont décidé, ah, on va oublier le Parti populaire, on le mettra pas dans le graphique, on va changer le graphique, et on va éditer le graphique pour faire disparaître le Parti populaire, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré à l'écran, à la télévision, un nouveau graphique avec le dernier parti, c'est-à-dire le Parti vert à 4%. Et ça, c'est peut-être malhonnête. On n'a pas rapporté les faits, là. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est supposé d'être... C'est ça, c'est un média. On rapporte la nouvelle, et là, on transforme la nouvelle, et on enlève le PPC qui, tu sais, si... Si on avait été, je sais pas, à 0,2%, peut-être, oublie-nous, là, sur le graphique, mais à 5%, on avance des verts, qui sont à 4%, et on oublie, pour pas avoir une discussion sur le Parti populaire, parce qu'on aime pas ce que le Parti prône, c'est complètement de la manuelité intellectuelle, et moi, ce que je veux dire aux gens qui écoutent encore TVA, mais regardez, s'ils font ça avec nous dans cette nouvelle-là, ils font la même chose dans d'autres nouvelles. Ils ont leur ligne éditoriale, eux aussi, tout comme Rebel News, qui est un média plutôt conservateur. Eux, c'est un média plutôt, je devrais dire, woke, et qui ont une ligne éditoriale qui est d'oublier, d'annuler et de discréditer le Parti populaire. Et je me rappelle aussi d'un commentateur, à un moment donné, que lorsqu'il n'avait pas voulu parler de toi, il est décédé aujourd'hui, malheureusement, il avait dit, ben, le PPC est à 4%, ça vaut pas la peine d'en parler. OK, là, il est à 5%. Bon, ben, à un moment donné, c'est pas grave, il va falloir continuer. Et, ben, tu l'as dénoncé très fortement sur Twitter aussi. C'est assez clair comme message, on va prendre le temps de le relire. Voulez-vous un bel exemple de désinformation flagrante dans nos médias? Regardez les données du dernier sondage. Abacus montrant à l'émission. L'ajoute dans ce sondage, le PPC est à 5% devant les verts. Complètement disparu, autant dans le tableau que dans le graphique, que j'en reviens pas d'un tel niveau de malhonnêteté intellectuelle. On n'a pas peur de le répéter. Faites-vous encore confiance à ces menteurs professionnels pour vous informer? Ben, c'est une bonne question qu'on peut poser parce qu'on associe souvent, on dit souvent les médias, hein, quatrième pouvoir, doivent être le contre-ballant du pouvoir politique. Quand on voit ça, nos médias, puis on sait qu'il y a des subventions, il y a des publicités, il va falloir faire un ménage quelque part là-dedans, là. Ben oui, je pense que les médias traditionnels n'aiment pas la position politique du Parti populaire à leur égard, qui est d'abolir toute forme de subvention, directe ou indirecte. Et je m'explique, le gouvernement fédéral donne de l'argent, il y a un fonds pour les médias, on va couper ça, on va économiser des millions de dollars. Et aussi, indirectement, le gouvernement du Canada fait de la publicité régulièrement dans ces médias-là. On va couper le budget de publicité. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Peut-être, effectivement, que Radio-Canada ou TVA vont faire faillite. Bien ça, c'est ça, un libre marché. Ça fait partie d'une économie capitaliste. Lorsqu'une entreprise ne répond plus aux besoins de sa clientèle et que la clientèle ne veut pas acheter son produit, bien elle fait faillite. Et c'est un signe intéressant du marché. Et donc, si TVA et Radio-Canada ne sont pas capables de vivre des fonds provenant de leurs annonceurs ou du public, bien ils feront faillite. Nous, on veut que le gouvernement soit indépendant des médias et ne finance aucun média. Et donc, comme ça, on aura une concurrence équitable entre des médias indépendants comme True North ou Rebel News et les médias traditionnels comme Radio-Canada ou TVA qui, eux aussi, n'auront pas de subvention. Donc, c'est la position. Et je pense qu'ils n'aiment pas notre position. D'ailleurs, TVA a congédié plusieurs journalistes dernièrement. Bien c'est ça, ils ne sont pas rentables. Donc, quand une entreprise n'est pas rentable, on congédie, on fait le ménage et on essaie de devenir rentable. Bien, ils vont le faire et si l'État coupe les fonds à TVA, Radio-Canada et à tous les autres, bien ils feront comme TVA et encore, ils regarderont leurs dépenses et puis ils couperont où ils doivent couper. Moi, l'État n'est pas là pour subventionner des médias et là, c'est ce qui se passe actuellement. Et ils vont devenir plus intéressants peut-être face à la population citoyen. Bien, s'ils vont écouter un peu plus les citoyens au lieu d'essayer de diriger des narratifs parce que si les gens se désintéressent déjà des médias, il y a peut-être une raison, puis je n'ai pas senti aucunement en ce début d'année 2024, une remise en question de leur approche. Je ne sais pas si tu as vu quelque chose de changer quelque part. Non, en ce qui concerne TVA, peut-être un peu parce qu'ils ont lancé jeudi dernier Cube Radio TV, Cube Radio qui est une radio du groupe TVA. Maintenant, bien, ils l'amènent sur les réseaux câblés de la télévision, un peu comme on voit en France où il y a des radios, où on va sur YouTube et on voit l'animateur et on voit le débat, mais en tout premier, c'est de la radio. Donc, TVA veut amener la radio à la télévision. Et j'imagine que c'est pour essayer d'avoir plus de téléspectateurs, plus d'auditeurs. Bon, bien, moi, je n'ai rien contre ça. Si vous voulez essayer de faire différent pour attirer plus de gens. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont fait cette annonce-là, ils ont dit, on va amener tous les points de vue, on va faire des vrais débats d'idées, etc. Donc, traduction, on ne cancellera pas des politiciens ou d'autres gens parce qu'on ne partage pas leurs idées. Je peux vous dire que j'aimerais critiquer Cube Radio-Télévision, mais je ne peux pas le faire parce qu'ils m'ont invité à leur première avec du trisac. Et je peux vous dire qu'on a eu une bonne discussion. Et j'ai bien aimé les commentaires parce que plusieurs commentaires sous la vidéo de notre entrevue, la plupart des commentaires étaient positifs. Et donc, pour leur première journée, en m'invitant, bien, ils ont cassé la glace et ils ont démontré qu'on n'a pas peur d'avoir des débats. Mais le bémol là-dessus, c'est que M. Dutrisac m'a invité dans son émission par rapport à une position qu'il partageait avec moi. Et là, c'était tout le rôle, comme on vient de parler tantôt, de la police et le fait que la police a deux poids, deux mesures dans certaines manifestations. Donc, on partageait à peu près le même point de vue là-dessus, mais j'ai dit à M. Dutrisac, invitez-moi. Invitez-moi lorsqu'on aura des points de vue opposés, comme l'immigration, comme les changements climatiques, et qu'on ait un débat. J'espère qu'ils vont le faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si c'est la publicité qu'ils font sur leur nouveau cube radio-TV, avec plus de débats, bien, je devrais être là quelquefois, parce qu'on est le seul parti politique qui a des points de vue vraiment opposés par rapport à tous les autres partis politiques au Québec et au Canada. Bien, je vais laisser la chance au coureur avec Cube Radio-TV, et peut-être bien que j'aurai plus de visibilité avec eux. On verra bien. Et voilà. Donc, on s'aggrave. Il y a des petites choses qui changent.